Musique Du 24 au 26 mai, le pape sera en Terre Sainte. Il l'annonçait lui-même lors de l'Angélus Dominical. Ce voyage aura une grande teneur œcuménique ainsi que nous l'explique le lance apostolique Mgr Lazarotto. La solennité de l'épiphanie à Bethléem est l'occasion de réfléchir à l'unité des chrétiens et au sens de la manifestation de Jésus aux nations. Au même moment, les orthodoxies célébrant Noël entre cérémonies, solennelles et foi populaire. Le prélat de l'Opus Dei, Mgr Ravier Echevarria, était séjourci en Terre Sainte, prière sur les lieux saints, rencontre au climat familial avec les gens de Jérusalem et à Bethléem, mais aussi un état des lieux à Abu Ghosh où Saxum est sur le point de voir le jour. Il s'agit d'un centre multimédia pour pèlerins, pour retraite et autres activités. La présidence de l'action catholique italienne est arrivée en Terre Sainte à 50 ans du voyage de Paul VI. Jérusalem, Nazareth et Bethléem sont les étapes d'un parcours aux racines de la foi, mais aussi pour renforcer des relations d'amitié qui durent depuis des années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...